Comment créer sa société estonienne en moins de 5 minutes en langue française ? Tu es irrésident estonien, citoyen européen ou non européen d'ailleurs, et tu es prêt pour créer ta société en Estonie. Félicitations ! Maintenant, plusieurs problèmes se posent. Je te parle d'expérience. D'une part, le site du registre des sociétés estoniens par lesquels tu dois passer pour créer ta société est disponible qu'en anglais ou qu'en estonien. Donc c'est déjà difficile en français pour une personne non initiée. Alors imagine-toi, si tu dois t'y prendre en anglais ou en estonien, n'en parlons pas. Surtout, le passage de la rédaction des statuts d'entreprise en estonien est un vrai calvaire, crois-moi, pour l'avoir fait plusieurs fois. 2. Expérience utilisateur atroce. Tout étant assez désagréable à regarder, et si tu oublies de confirmer certaines étapes, de cliquer sur des boutons qui ne sont parfois pas évidents à trouver, eh bien il faut tout recommencer. Ça peut te prendre une heure accumulée. Et en troisième inconvénient, au moment de paiement du timbre fiscal pour enregistrer ta société, le paiement se fait par carte et est disponible uniquement pour ceux qui ont un compte dans une banque physique en Estonie. Et donc en tant qu'irésident, eh bien tu n'as certainement pas de compte bancaire, puisqu'en Estonie, il faut une présence physique obligatoire pour ouvrir un compte bancaire. Les banques sont réticentes à ouvrir des comptes pour les non-résidents. Donc il faut faire un virement pour payer le timbre fiscal. Et la chance que le virement ne parvienne pas dû à une mauvaise manipulation n'est pas écartée. Donc il faut préciser un numéro de référence. Ça ouvre la possibilité de se tromper. Et donc certaines personnes que je connais ont perdu 10 jours suite à ça. 10 jours à ne pas encaisser. Donc fais le calcul. Alors elle ne serait pas belle la vie si tu avais accès à un service de création et d'immatriculation de société estonienne en langue française. Eh bien ça existe. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. En filmant mon écran, je vais créer une société estonienne en moins de 5 minutes sans bouger de mon bureau. Et ce en langue française grâce à un système unique que nous avons développé en partenariat avec une société estonienne pour vous simplifier la vie. Donc je suis vraiment fier de vous présenter ça aujourd'hui. C'est parti. Allez, on commence tout d'abord en se connectant sur le premier lien qui figure en dessous de cette vidéo. Et on commence par vérifier la disponibilité du nom. Alors je vais prendre un exemple, purement imaginaire. On vérifie si c'est disponible. Si ce n'est pas disponible, on fait une nouvelle recherche. Et là visiblement, bon ne faites pas comme moi, mais enfin libre n'est pas pris. C'est enfin ou bien libre. Et enfin libre n'est pas pris. Donc on va quand même enregistrer ce nom. Vous pouvez utiliser la carte d'identité estonienne que vous avez reçue avec votre kit d'e-résidents. Auquel cas, munissez-vous du lecteur de cartes plus de votre pin 1 et 2. Moi, je vais utiliser Smart ID que je mets en lien en description de cette vidéo aussi. C'est plus rapide. Il faut saisir le numéro à 11 chiffres commençant par 3 qui figure sur la carte d'e-résidents. se connecter. Une notification est envoyée sur le téléphone. Boum, c'est fait. On est à l'intérieur. On donne ses données personnelles, son lieu de résidence. Voilà un petit exemple encore une fois. 75, 0, 0, 0, 7. Souvenir du bon vieux temps. Là, on choisit son activité principale. Donc l'équivalent du code NAF ou du code APE. Et pour des activités de e-commerce, on va prendre cet exemple-ci. Par expérience, je sais que c'est 47, 9, 1, 1. Commerce de détail par correspondance ou via Internet. On peut laisser le capital social à 2 500 euros qui peut se payer ultérieurement dans les 10 années suivant la création de l'entreprise. Merci l'Estonie. Assurez-vous bien d'avoir cette case de cocher. De toute façon, on ne peut pas la décocher puisque dans le cadre de l'e-résidence, d'un e-résident qui détient une société en Estonie, depuis 2018, c'est une obligation légale que de détenir une adresse officielle, donc une adresse de siège social pour sa société. Ainsi qu'une personne de contact et Unicount sont spécialistes dans ce type de service en Estonie. Ils sont parmi les membres retenus par le gouvernement estonien qui figurent dans la e-residency marketplace. Ce sont des personnes qui viennent même de ce programme qui sont à l'origine de cette entreprise, Unicount. Ce sont des personnes de confiance qui proposent des prix compétitifs et avec qui nous travaillons pour servir au mieux nos clients. Une fois que c'est sélectionné, de toute façon, il n'y a pas le choix, on clique sur Suivant pour examiner la demande, s'assurer que toutes les données soient conformes. On clique sur Suivant et on va nous inviter à signer la demande d'application, donc à l'aide de votre PIN 2 ou bien, encore une fois, si vous avez choisi Smart ID à l'aide de votre téléphone et de la notification qui vous est envoyée. Donc, on passe sur la partie paiement, confirmation et c'est là qu'on va pouvoir insérer le code Life Invest pour profiter d'une réduction. Tout d'abord, il faut comprendre que ce frais se décompose en trois articles. Le premier, c'est l'enregistrement de la société, tout simplement, c'est le coût que représente cette solution incluant le frais de timbre fiscal qui s'élève à partir de 2022 à 265 euros. Donc, le coût ici de 285 euros revient à dire que vous payez 19 euros ce service, soit moins qu'un plat au restaurant. J'espère que vous apprécierez. C'est sur l'adresse de siège social et la personne de contact qui sont des frais annuels récurrents et qui coûtent 179 euros par an qu'on ajoute une réduction grâce au code suivant 22 Life Invest Pour profiter de 29 euros de réduction, soit un peu plus de 10% de réduction pour la première année. Donc, ça va vous coûter 150 euros la première année et ensuite, ça repasse à 179 euros. C'est un petit plus qui vous permettra de passer à l'action. On est aussi rémunéré sur chaque vente réalisée. Donc, ça fait un effet gagnant-gagnant. On accepte les conditions d'utilisation, les politiques de confidentialité. Petite précision, il se peut que pour des raisons comptables, l'année prochaine, donc en 2023, le code change. Généralement, il faut mettre l'année à partir de laquelle vous visionnez cette vidéo devant Life Invest. Et ça vous donnera le code promo valable en tenté. Si vous avez un doute, ce sera précisé de toute façon en dessous de cette vidéo. Pour 2022, en tout cas, sans aucun doute, ce sera le code promo valide pour cette année. En 2023, ce sera 2023. En 2024, ce sera 24 Life Invest, etc. Vous avez compris, par rapport à la situation ukrainienne, si vous voulez faire une donation, il suffit d'appliquer pour voir le montant s'ajouter ici. Sinon, vous ne faites rien et vous passez à l'étape suivante qui va vous inviter à payer via une page sécurisée Stripe. Une fois qu'on a payé, on se retrouve sur une confirmation et en simultané, vous recevez un mail de confirmation avec le récépissé que vous pouvez télécharger concernant votre demande et qui précise que vous allez être notifié par le gouvernement estonien une fois que vos données sont correctement saisies par le registre des entreprises. Et là, c'est directement le gouvernement estonien qui vous envoie l'extrait de Kabis, donc avec le numéro de création de société, etc. Et si tu te demandes comment est-ce que c'est possible, eh bien, c'est Unicount qui a développé une passerelle, autrement appelée un API, avec le gouvernement estonien directement. Donc, c'est pour ça que c'est aussi rapide, aussi efficace. J'espère que tu apprécies. Profites-en. Alors, merci-moi plus tard. Et en attendant, je te reprends sur l'écran de plein pied pour conclure. Félicitations, tu viens de créer ta société en Estonie sans perdre de temps et sans faire d'erreurs normalement. Note importante, cette solution est uniquement compatible pour les sociétés à associer uniques. Dans le cadre d'associés multiples, si tu crées une boîte avec des partenaires, les statuts doivent être ajustés à la main, enfin, sur l'ordinateur, dans le registre des sociétés estoniennes directement. Il n'y a pas de connexion API. Je vous montre comment faire ceci dans mes programmes. Mais pour la majeure partie d'entre vous, vous avez tout le nécessaire dans cette vidéo pour créer une société à responsabilité limitée en Estonie grâce à l'e-résidence rapidement, sans déconvenu, grâce à la stratégie qu'on a vue aujourd'hui. Donc, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour commencer dès maintenant. Sous-titrage ST' 501